le secret du bien-être au travail c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin à battre à simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert alors parfois on est ici en tant que manager en tant qu'entrepreneur et on aimerait faire en sorte que nos collaborateurs sont encore mieux dans leur peau prennent encore plus sur place et pour ça il ya des basiques à respecter ce qui fait que moi l'entreprise a grandi avec des gens qui sont de plus en plus dans le bien-être et aujourd'hui avec des à la base des entrepreneurs qui étaient venus pour le sport applique ce que je veux dire ici dans cette vidéo l'applique dans leur entreprise donc le pour moi en fait chacun devrait être dans le bien-être au travail à partir du moment où bah déjà il voit que le bien-être au travail est un moyen pour lui de nourrir ses valeurs hautes ça veut dire quoi se dire que chaque être humain un système de valeur individuelle et que le cerveau en permanence va chercher à nous faire vivre dans ce système de valeur on va là on va prendre valeur on va entendre priorité un intrasèque pour une personne pourquoi parce que ce qui se passe alors souvent sur en france quand on va parler valeur on va mettre des valeurs qui sont plus des concepts moraux ou des idéaux sociales on va dire par exemple la liberté comme valeur la réussite l'authenticité la bienveillance tout ça pour moi ce ne sont pas des valeurs ce sont dans le sens où la définition là ce sont des concepts des idéaux moraux dans le sens dans quel sens c'est à dire que si en fait on prôle la liberté bas à un moment donné on va peut-être esclave de prôner cette liberté si à l'inverse on veut être bienveillant parfois on va être malveillant avec nous mêmes parce qu'on va s'oublier en essayant de bien parler aux autres et pas dire ce que l'on ressent si parfois pareil on va être gentil avec les autres ben nous on va être méchant avec nous mêmes parce que là on ne respecte pas nos besoins donc en fait dès qu'on part sur un concept de ce type et bien finalement on peut aussi démontrer enfin avec les process de dépolarisation peut facilement démontrer l'inverse donc nous ce qu'on entend c'est ce qui vient du docteur john demartini c'est valeur égale priorité pour le cerveau est ce qui est réellement important on va entendre quoi bas social donc créer du lien on va entendre la famille on va entendre l'entrepreneuriat c'est à dire la contribution on va entendre les finances on va entendre par exemple l'intelligence intellectuelle la beauté la santé bref ce qui est réellement important et on peut voir ça à travers ce que la vie d'une personne démontre est un être humain qui est naturellement dans son système de valeur va être naturellement inspiré pour faire les choses et il n'a surtout plus besoin de motivation la motivation c'est quoi c'est il faut je dois dès qu'on a un discours interne qui est trop souvent perdu il faut faire ça je dois faire ça c'est que à ce moment là on est en train de se minimiser par rapport à quelqu'un et du coup on se laisse insuffler un système de valeur qui n'est pas le nôtre donc maintenant pour mettre du bien-être dans le travail c'est vraiment s'assurer que les collaborateurs sont bien dans leur système de valeur pour cela on va on va faire comment pas simplement observer quand les gens sont efficients sont naturellement inspirés ont naturellement des nouvelles idées bien là ils sont dans leur système de valeur quand une personne va dire ce qu'elle va faire et le fait pas elle n'est pas dans ce système de valeur aussi simple que ça ça peut arriver une fois mais si ça répète répétition elle n'est pas dans son système de valeur ensuite comment est-ce que je fais du coup pour qu'un collaborateur soit de plus en plus dans son système de valeur déjà je m'intéresse vraiment à sa vie je m'intéresse je m'intéresse à qui il est je demande qu'est ce qui t'inspire n'est pas de charge en fait dis moi ce qui t'inspire réellement et de j'ouvre l'opportunité de laisser exprimer le talent et ça on va le faire comment moi à titre personnel dans l'entreprise par exemple et ça on l'a fait aussi avec un autre âme un autre entrepreneur on va citer l'exemple juste après moi titre personnel je suis ici ma place c'est d'avoir la vision voilà qui est une place stratégie d'avoir la vision comme peut être un manager est en fait ensuite mes collaborateurs je sais que ils sont ni mieux ni moins bien que moi mais on est complémentaires et eux surtout vu qu'ils sont tous 80% issus de mon programme connaissent les dépolarisations connaissent les systèmes de valeur et du coup ils savent très bien que moi je suis pas mieux que et du coup ils osent avoir du leadership face à moi c'est à dire que dans l'entreprise dans la façon où j'essaye de la monter au maximum c'est que chacun prenne son leadership et on voit qu'on est tous en complémentarité il n'y en a pas un qui est au dessus de l'autre par exemple avec un autre dirigeant sur une entreprise de bâtiments à un moment donné en fait il a demandé à son collaborateur lui il était là hop la boîte elle tournait bien il a demandé à son collaborateur qui voulait monter le dit ok mais toi qu'est ce que tu as envie enfin moi j'ai envie qu'on devienne la porsche du bâtiment et en fait il le dit ok bah t'as le feu vert tu as besoin de quoi donc soit oui soit non par rapport à l'espace temps et bah ouais ok c'est inspire bah vas-y met tout en place alors pour devenir la porsche du bâtiment et derrière en fait ça crée des changements extraordinaire dire que chaque être humain a naturellement envie de contribuer à naturellement envie de sentir important de se sentir utile pour les autres et en connexion avec les autres et du coup si on donne l'opportunité à vos collaborateurs de faire ça derrière ils vont juste exploser c'est juste dingue en fait moi je sais que dans l'entreprise des fois j'ai des propositions auxquelles j'aurais jamais pensé si les gens avaient peur de dire des idées et me mettait sur un piédestal alors que on est tous au même niveau dans une entreprise c'est juste que les gens qui ont conscience qu'ils ont certaines postures et d'autres qui n'ont pas conscience mais la mini la minimisation de quelqu'un dans l'entreprise va faire en sorte qu'il prenne pas son leadership et plus l'entreprise à deux leaders qui sont excellents dans leur domaine de vie et le dirigeant d'accepter que les autres soient meilleurs que dans les autres domaines où lui il est bon eh bien ça permet justement à l'entreprise de pouvoir se développer et tout le monde de grandir ensemble et voici pour cette vidéo mais moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un coach de l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao oh